Musique Le pourcentage des voix obtenu par le candidat Jean-Louis Robinson à la tête de la course à la présidentielle est descendu à 23,04% ces dernières heures d'après les résultats partiels publiés par la Sénith. Celui du candidat Eradon Amapian, par contre, est monté à 15,44%. C'est la manipulation du choix des électeurs par la communauté internationale qui a induit des lacunes au niveau de la liste électorale lors du premier tour de la présidentielle, selon l'analyse de Radana Rajulia, expert en relations internationales. Fatma Samoura, représentante de l'Union Européenne, a violé la souveraineté nationale lorsqu'elle a déclaré que les électeurs qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale lors du premier tour ne pouvant pas participer aux prochaines élections. Seulement 3,603,000 électeurs sur les 7 millions inscrits ont pu voter lors du premier tour de la présidentielle d'après le collectif des candidats ce jour lors d'une conférence de presse. Ce nombre n'arrive pas à représenter le choix de la plupart des malgaches, a précisé ce collectif. La Cour électorale spéciale, ou CES, a reçu 13 requêtes de candidats à la présidentielle jusqu'à aujourd'hui. 7 de ces requêtes ont déjà fait l'objet d'études selon les explications reçues sur place. Et c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous pour vous présenter ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les détails de nos informations. Le candidat Jean-Louis Robinson est toujours en tête de la course à la magistrature suprême avec 23% des voix d'après le résultat publié par la CENIT à 17h46 cet après-midi. Et Radio-Darmapia nous coupe toujours le deuxième rang avec 15,47%. Le candidat Azzuangine Nervé lui a aussi passé le cap des 10% depuis cet après-midi. La CENIT a déjà confronté les résultats de 16 306 bureaux de vote. Les détails. Un jour après le premier tour de l'élection présidentielle le 25 octobre dernier, il ne reste plus pour la CENIT qu'à récolter les résultats de 1772 bureaux de vote. 18 229 résultats sur les 20 000 1 ont déjà été saisis. 16 311 d'entre eux ont été confrontés. À 18h, les voix obtenues par le candidat Robinson Jean-Louis est descendue à 23%. Celle de Eradzon Armapian commence à augmenter. Il est à 15,47% des voix. Azzuangine Nervé arrive en troisième position et il a passé le cap des 10% depuis 13h cet après-midi. Plus exactement, il est à 10,14%, suivi de Roland Ratsirak avec 8,38% des voix. Le Général Camus Vital est descendu à la 5e position avec 6,72% de voix. Edgar Asavndava, 6e, 4,51%. 4,40% pour Sarah Georgie et 2,64% pour Pierrot Razonarville. 2,38% pour Ranjia Mapion et Joseph Martin. Le candidat Rajem William pointe à la 10e place avec 2,22% des voix. Il ne reste plus pour le moment qu'à attendre les résultats de 1,772 bureaux de vote. La CENIT publiera les résultats vers la fin de cette semaine. À la CENIT, ils ne sont pas loin des résultats des 20,001 bureaux de vote. Le taux de participation atteint les 61,81%. Les votes blancs et nuls s'élèvent à 260,295. C'est la manipulation du choix des électeurs par la communauté internationale qui a enduit des lacunes au niveau de la liste électorale lors du premier tour de la présidentielle, selon l'analyse de Radanoira Julien, expert en relations internationales. Fatma Samoura, représentante de l'Union européenne, a violé la souveraineté nationale lorsqu'elle a déclaré que les électeurs qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale lors du premier tour ne pourront pas participer aux prochaines élections. Seuls les malgaches ont le droit de prendre des mesures pour résoudre un terme problème. Zoura Bardzone et Joël Rint à Torville. C'est la première fois dans toute l'histoire des élections au Madagascar que le taux des électeurs non inscrits sur la liste électorale est aussi élevé, selon l'analyse de Radanoira Julien, expert en relations internationales. Les lacunes constatées lors du premier tour de la présidentielle est le résultat de la manipulation des votes du peuple par la communauté internationale, d'après ses explications. Il est possible que la communauté internationale ait déjà prévu de mettre en place le président de son choix. La communauté internationale aurait ainsi décidé qu'il a eu élection même avec un taux de participation de 10%. Madame Fatma Samoura a dit carrément qu'on peut prendre une certaine liberté par rapport au code électoral. C'est-à-dire qu'elle bafoue la loi malgache, donc la souveraineté malgache. Donc c'est à nous malgaches de voir ce qu'on doit faire quand même concernant les gens qui n'ont pas pu voter non à cause de leur faute, mais à cause de la faute. Je ne sais pas si c'est délibéré ou non de la personne ou des personnes qui ont manipulé cette liste. Cet expert en relations internationales a ajouté que la résolution de ce problème de liste revient au seul malgache. La communauté internationale ne devrait pas s'immiscer dans les affaires des malgaches et n'avait qu'à observer le déroulement de l'élection. Donc à nous de trouver une solution. Par exemple, élaborer une liste additive concernant les gens qui n'ont pas pu voter. Et les gens, les personnes qui vont voter à ce moment-là vont être vérifiées par les Foucutane parce qu'elles sont inscrites normalement dans les Foucutane. Seulement 3,603 millions électeurs sur les 7 millions inscrits ont pu voter lors du premier tour de la présidentielle d'après le collectif des candidats ce jour lors d'une conférence de presse. Ce nombre n'arrive pas à représenter le choix de la plupart des malgaches à préciser ce collectif. Les résultats qui seront publiés risquent d'entraîner une nouvelle crise. Ainsi, le collectif des candidats revendique que l'on refasse le premier tour de la présidentielle et les membres de ce collectif vont déposer auprès de la Cour électorale spéciale leur requête. Anchar la la, soyeu me kharanevza. Les deux candidats qui s'affronteront au deuxième tour de l'élection présidentielle n'arriveront pas à rassembler la moitié des voix des électeurs qui ont participé au premier tour d'après le rapport des représentants du collectif des candidats ce jour. Dès lors, ils ne pourront pas prétendre représenter la voix du peuple malgache. Le déroulement du premier tour accuse également de nombreuses irrégularités selon toujours le collectif des candidats. En tant que candidats, nous avons vécu toutes les irrégularités que nous avons constatées, surtout dans la province. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits dans la liste. Alors que c'est vrai qu'actuellement, les gens sont actifs pour aller voter. Mais il y a beaucoup de gens qui sont empêchés de ne pas voter à cause de ce qu'ils n'étaient pas inscrits dans la liste. En effet, seulement 3,603,000 électeurs sur les 7 millions enregistrés sur la liste électorale ont pu participer à cette élection. Ainsi, le collectif des candidats refuse les résultats du premier tour qui seront publiés si aucune mesure n'est prise par la Cour électorale spéciale. Nous allons déposer des requêtes auprès du CES ce que nous ne reconnaissons pas, le résultat du premier tour. Donc, pourquoi on va accepter le résultat du deuxième tour ? Le collectif des candidats va déposer une plainte auprès de la CES concernant ces irrégularités. Les membres de ce collectif revendiquent que l'on refasse le premier tour si aucune décision n'est prise par la CES. Le candidat à la présidentielle, Ranjima Poon Joseph Martin, dit Dadafar, supportera l'un des deux candidats du second tour malgré le fait qu'aucun des deux ne l'inspire particulièrement selon ses explications ce jour. Toutefois, il va encore entamer des négociations avec les deux candidats avant de fixer son choix. Le candidat, Alain Teinjazan Harvey, de son côté, a décidé de ne supporter aucun des deux candidats du deuxième tour. Il a décidé de se concentrer avec ses efforts sur les élections législatives. Aucun des candidats qui n'ont pas réuni assez de voix pour aller au second tour de la présidentielle n'a encore fait savoir publiquement le candidat qu'il va soutenir le 20 décembre prochain. Pour certains, les résultats actuels peuvent encore changer. Certains candidats, comme Alain Teinjazan Harvey, sûr de ne pas être l'un des deux protagonistes du deuxième tour, a décidé de ne soutenir aucun candidat. Compte tenu du fait que nous ne figurons pas parmi les candidats au deuxième tour et que nous souhaitons participer à la prochaine république, nous donnons la priorité aux élections législatives. Nous avons 36 candidats répartis sur 30 circonscriptions et 11 régions. Et c'est une opportunité qui nous est offerte de contribuer à la sortie des grises parce que c'est ce parlement qui, après, va faire les exécutifs. De son côté, le candidat William Noël s'en affirmait que son parti ne soutiendra aucun candidat vu que ces deux candidats qui enregistrent le plus de voix actuellement s'étaient attaqués à ses partisans durant la campagne. Toutefois, il a précisé que son parti acceptera de soutenir un des deux candidats du second tour si le collectif des candidats en fait de même. Nous, en tant que membres du collectif, on ne peut pas prendre une décision individuelle. Toutes les décisions seront prises au sein du collectif. Et en ce qui nous concerne personnellement, c'est-à-dire au sein de la formation que je dirige, on n'a pas encore le temps de s'y prononcer. Il faut attendre un tout petit peu. Par contre, le candidat André Mapiuna Joseph Di Dadafar a été plus explicite. Il va soutenir un des deux candidats du second tour de la présidentielle. Mais avant de se décider, il va encore consulter l'année Lotta. Ce candidat a obtenu plus de 88 000 voix jusqu'à maintenant. Oui, compte tenu du résultat, qui n'est pas encore définitif, mais à priori c'est presque le même. Je pense qu'il faut choisir entre les deux, parce que le fait est là, la réalité c'est là. Il faut choisir entre les deux. Ce choix dépend de la discussion, de la négociation entre les deux partis. Et toujours dans cette page politique, il n'y a pas de crainte à se faire à propos de la promesse de la Sénite de publier samedi prochain les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Selon Raffou Lississou, un signal commissaire électoral, il a souligné que 90% des résultats nationaux sont déjà collectés par la Sénite. Jusqu'à ce jour, tous les commissaires qui ont été répartis dans les 19 districts ont déjà regagné la capitale depuis vendredi dernier, selon encore ces explications. Mika Raje Moulas et Rive Raje Nartso. La Sénite est actuellement en pleine effervescence pour être prête le 8 novembre prochain, date promise pour la publication des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle, selon Raffou Lissou Antignal, commissaire électoral. Tous les commissaires qui étaient repartis dans les 119 districts ont déjà regagné la capitale depuis vendredi dernier, selon encore ces explications. Ils sont actuellement en train d'étudier toutes les anomalies, afin de pouvoir publier ces résultats provisoires dans les meilleurs délais. Jusqu'à ce jour, 90% des résultats nationaux ont été déjà collectés par la Sénite. La Sénite n'utilise plus de scanner, elle travaille actuellement avec les PV originaux issus de ces 119 districts. Elle a encore 4 jours pour tenir sa promesse. Selon ces commissaires électoraux, la Sénite travaille jour et nuit, 24h sur 24. Selon les explications de la Sénite, la loi stipule que la publication des résultats provisoires des élections ne devrait pas être au-delà de 10 jours après la réception du dernier pli de PV, mais la Sénite a promis de les publier 10 jours après la date de scrutin, c'est-à-dire le samedi 9 novembre prochain. La Cour électorale spéciale ou CES a reçu 13 requêtes des candidats à la présidentielle jusqu'à aujourd'hui. Sept de ces requêtes ont déjà fait l'objet d'études selon les explications reçues sur place. Les verdicts concernant les requêtes seront rendus au plus tard, le 15 novembre prochain, jour de la proclamation officielle des résultats du scrutin, selon toujours la CES. Le délai de dépôt des requêtes des candidats à la présidentielle échoue aujourd'hui à 17h. D'après les explications, la CES a reçu 13 requêtes au total, dont sept ont été étudiées jusqu'à aujourd'hui. Parmi les candidats qui en ont déposé figurent Radzondjana Narvil, Pierrot Radzondarvil ou Laura Tira Kimoun Zaroundef. D'après les informations reçues sur place, la majorité des requêtes avaient comme objet une demande de confrontation des PV, d'autres requêtes d'énonce des fraudes électorales. La requête déposée par Moun Zaroundef était la seule demandant l'annulation de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier pour des organisations totales. En effet, des irrégularités et de multiples failles ont été constatées. Outre les problèmes de liste et des cartes électorales, L'inaccessibilité des délégués des candidats aux vérifications des résultats aux côtés de la Sunni actuellement ne dénote pas une transparence selon les explications de ce candidat ce jour. Il n'y a donc ni transparence, ni liberté dans cette élection d'après ces explications. C'est afin de pouvoir se donner le temps pour de nouvelles organisations que ce candidat déposait cette requête d'annulation du scrutin. La Cour électorale, de son côté, d'expliquer que les verdicts sur toutes les requêtes ne seront rendus qu'au moment de la proclamation officielle des résultats par la Cour. Pour le moment, cette proclamation pourrait être effectuée au plus tard le 15 novembre. La loi exige la proclamation des résultats officiels qu'un jour après celle de la Sunnite, mais la Cour électorale spéciale pourrait le faire en une semaine, indique un membre de cette Cour. Et dans la page sociale, des membres d'une même famille résidant de la capitale sont victimes d'une association qui a publié des offres d'emploi dans un quotidien depuis quelques semaines. D'après les explications de cette famille, une centaine de personnes ont déjà été arnaquées par cette association. Les détails avec Mika Rady Mboulaz et Rifra Djenardza. Des membres d'une même famille ont répondu à des offres d'emploi publiées dans un magazine quotidien de la capitale. Le travail consiste, je cite, la mise à jour des publicités à l'aide recrutement. Ce dernier volet du contrat recouvre le recrutement de 23 personnes en moyenne. Un membre de cette famille a contacté le responsable de ce recrutement. Ce dernier l'a invité à assister à une séance d'information. Ce fut alors qu'il a appris que le paiement intégral du salaire est conditionné au recrutement d'au moins 23 autres personnes. L'association a demandé la somme de 25 000 arrières par personne pour le dossier. Le mot de passe est la formation qui, selon les victimes, a été dispensée par une femme peu compétente. En constatant toutes ces lacunes, les victimes ont flairé l'arnaque et rompu le contrat. Selon les affirmations de cette famille, il ne sont pas moins d'une centaine de personnes à avoir été arnaquées par cette association. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada